Donc c'est dit qu'elles arrivent à... elles sont assez... les molécules Salut salut ! Alors je te présente enfin ce challenge Je l'ai écrit en octobre, ça devait être un challenge de novembre à avril Mais voilà, je suis quelqu'un qui se met énormément de barrières Mais tu t'imagines même pas à quel point Et voilà, je me suis posé tellement de questions au sujet de ce challenge Je voulais le sortir en même temps qu'autre chose Mais bon, qui n'est toujours pas prêt Donc je le sors aujourd'hui Donc c'est un challenge Comme tous mes autres challenges, je les focalise toujours sur la rétention des longueurs Parce que nos cheveux poussent On va pas se mentir, nos cheveux poussent S'ils ne poussaient pas, entre le shading, je sais pas comment on dit ça en français Tout le monde dit toujours shading Entre le shading, la casse et tout On n'ouvre plus de cheveux sur la tête Donc nos cheveux poussent On a tous une vitesse de croissance capillaire qui est différente Certes, il y a des choses, il y a des techniques pour augmenter la croissance Mais moi ce qui m'intéresse personnellement c'est vraiment la rétention des longueurs Je me rends compte que mes cheveux arrivent toujours à une certaine hauteur Et c'est tout là, c'est à dire à chaque fois que je repousse mes cheveux ici, ils repousseraient vite à leur niveau Qui est en général tout ici Mais c'est tout Donc c'est quelque chose que je ne fais pas moi Et voilà, c'est pour ça que je focalise vraiment sur la technique Et c'est pour ça que vous n'aurez rien à les acheter De toute façon, c'est pas le moment Ce sera vraiment juste sur la technique Donc on va se focaliser sur, tu l'as compris, les coiffures protectrices Et je ne suis pas en train de dire que le seul moyen de garder ses longueurs Ce sont les coiffures protectrices Il y a des gens qui arrivent très bien en faisant des wash and go Qui arrivent très bien en faisant d'autres types de coiffures Mais si tu es comme moi Soit tu fais beaucoup de choses Que tu as beaucoup d'activités physiques Ou que tu es aussi comme moi Tu n'es pas quelqu'un de très délicat Ou patient ou autre Franchement, les coiffures protectrices seront tes meilleures amies Moi j'ai beau essayer d'être lente Je peux être lente pour faire des choses Mais je ne suis pas délicate avec mes mains C'est vraiment, même pour faire un gommage J'ai vraiment du mal à ne pas aller trop forcer Comme ça je ne suis pas quelqu'un qui arrive à maîtriser forcément sa force Ouais, je vais l'expliquer comme ça Voilà, je suis mal à la droite Voilà, en vrai c'est ça Je suis mal à la droite Et du coup je casse beaucoup mes cheveux Tout simplement Donc pour eux c'est plus simple Que je les mette en atro en vanille Je les ai laissés comme ça seulement parce que je vais filmer une vidéo Sinon ils sont toujours en chou avec les points très importants à rentrer Donc voilà Donc on va se focaliser sur ça Donc voici les termes du challenge En un, comme je l'ai dit, c'est déjà de faire des mini twists et des mini nuts Pouvoir les garder le plus longtemps que possible Moi j'essaie d'aller pour un mois Normalement je tiens un mois C'est surtout au niveau des points Des fois ça ne tient pas Maintenant je peux comprendre que ça ne convienne pas à tout le monde J'essaie de faire un challenge qui peut convenir aux plus de personnes que possible Mais je peux comprendre si tu n'aimes pas Je sais que beaucoup disent que ça fait jeune de faire des nattes et des mini C'est vrai Perso ça ne me dérange pas de faire plus jeune Donc voilà Je sais que quand on a les cheveux fins Le rendu ne sera pas forcément le même que quelqu'un qui a des cheveux plus épais Ou une densité plus importante Donc si tu n'es pas à l'aise avec ça je peux comprendre Moi cette année je me suis vraiment dit Ok j'ai l'habitude de bien couvrir mes cheveux J'adore ça Mais là je veux juste challenge challenge Et on verra l'année prochaine comment mes cheveux se tiennent J'ai vraiment un but c'est de les faire pousser beaucoup plus long Je veux dépasser ce niveau là Que j'ai tout le temps Je veux le dépasser tout simplement Je veux croire que je peux arriver en dessous de la barre du soutien Donc on fera des nattes ou des vanilles On pourra faire nos shampoings par dessus Par contre je sais que les gens qui ont les cheveux fins Ce sera peut-être un peu plus délicat Parce qu'ils risquent d'avoir beaucoup de nœuds Moi je sais que mes cheveux je peux faire des shampoings dessus Il n'y a pas de problème Si tu sais que pour toi ce n'est pas le cas Alors ne le fais pas Ceux qui ne peuvent pas faire de shampoings Ce que vous pouvez faire Et d'ailleurs ceux qui ne veulent pas avoir trop de chichi aussi Une option c'est de mettre de l'eau chaude Du vinaigre de cidre Ou si vous avez de l'huile essentielle d'arbre à thé Et de passer entre vos... Enfin de passer dans vos raies Voilà Pour nettoyer, pour rafraîchir un peu votre cuillot chevelu Donc si vous ne pouvez pas faire de shampoings Et même si vous pouvez en faire mais vous n'avez pas envie d'en faire Vous pouvez faire comme ça Donc vous passez, vous essayez de ne pas faire trop de chichi Si vous écartez bien et vous passez votre cuillette d'eau chaude Avec du vinaigre de cidre Ou du, j'ai dit, de l'huile essentielle Donc ça ce sera pour le nettoyage Ensuite, vous regardez vos pointes Il ne faut pas attendre que vos cheveux soient secs pour les nourrir Donc même si vous dites Ah mes cheveux sont bien, ils n'ont pas besoin C'est si vous êtes... Si vos cheveux font beaucoup de build up A ce moment là espacés Mais si ce n'est pas le cas Surtout sur vos pointes De toute façon, vos pointes sont poreuses Donc on y va N'ayez pas peur de mettre au moins une crème Puis une huile sur vos pointes Là c'est vraiment... On va axer sur la nutrition Et sur l'hydratation D'abord l'hydratation et ensuite la nutrition Parce qu'un cheveu non nourri Est un cheveu qui va se casser Ça c'est clair et net Il ne faut pas chercher... Si tu touches tes cheveux et ils sont déjà secs C'est déjà trop tard C'est comme la soif Si tu as déjà soif, c'est que tu es déshydraté Donc n'attendez pas Même si vous ne mettez pas de produit partout Pour éviter le build up Pour éviter comment on dit en français On va au moins mettre sur nos pointes Nos poids de soupe forcément poreuse Donc on y va, on n'a pas peur On surhydrate, c'est pas grave On veut des cheveux bien hydratés et bien nourris N'oubliez pas, ce sont deux cheveux différentes Je vais vous mettre les huiles Qui sont bonnes Les huiles qui sont pénétrantes Ça veut dire que la molécule est assez petite Pour passer dans votre cheveu Et je vais aussi vous mettre les huiles Les huiles silents Celles que l'on met après Parce que la chaîne est trop grosse Pour entrer dans votre cheveu Et elles, ce sont celles-là qui vont garder L'hydratation dans vos cheveux Donc ce sont deux huiles différentes Il faut les connaître et il faut les différencier Donc pour celles qui font des shampoings Celles et ceux qui font des shampoings On va faire comme avant C'est-à-dire co-wash trois semaines Quatrième semaine La semaine où on enlève les notes et les vanilles Cette semaine-là, on va faire un vrai shampoing clarifiant Donc vous pouvez utiliser des argiles Vous pouvez utiliser le rasoul C'est excellent pour détoxifier L'argile, la bentonite clay Donc l'argile bentonite, je crois Ouais, la bentonite, top Euh, voilà Maintenant, si t'es vraiment, vraiment déterre Tu peux carrément faire ton shampoing sur tes notes Et les refaire par-dessus Comme ça, tu ne refais pas de séparation Et quand tu n'auras pas refait de séparation C'est de la cassemence Ça, c'est si t'es level expert Alors, ce qu'on va faire également C'est selon votre type Alors, il y a des gens qui ne peuvent rien mettre Sur leur cuir chevelu Et je le comprends tout à fait Si vous ne pouvez rien mettre sur votre cuir chevelu On va juste faire des massages crâniens Euh, ben, sans rien Si vous, votre cuir chevelu tolère les huiles Alors, n'hésitez pas à mettre vos huiles de croissance Euh, pour bien vous faire des massages crâniens On le rappelle Euh, le massage crâniens En fait, il favorise la circulation du sang Au niveau du cuir chevelu Et qui dit plus de sang Plus de nutrition Donc, des cheveux En fait, qui aide dans ça Aide en tout cas à la brousse Donc, comme je vous ai dit Euh, les pointes, on les rentre Donc, si vos cheveux sont courts Et effectivement, ce sera un peu plus difficile Ce que vous pouvez faire C'est des coiffures avec vos naques et vos vannilles Ce sera l'objet de la prochaine vidéo Je vais vous montrer comment je coiffe mes vannilles Pour un peu diversifier la chose Euh, j'aime beaucoup faire des voifures sûres Mes nattes et mes vannilles J'adore ça Euh, donc je vais vous montrer ça Dans la prochaine vidéo Euh, les nattes seront Pour un aspect plus petit que les vannilles Les vannilles, ça gance et je le dis Personnellement, je trouve que ça ne reste pas assez longtemps Je, je peux faire trois semaines en vannilles Un mois, c'est un peu plus difficile Parce que mes cheveux sortent de la vannille Euh, mais après ça, c'est vous Encore une fois Connaissez votre cheveux Partez à la découverte de votre cheveux Et une fois que vous en saurez plus Vous saurez lequel choisir Mais moi, je ne vous impose rien Vous connaissez mieux vos cheveux Alors, ce que je vais vous demander Par contre, dans ce challenge C'est d'utiliser que Que produits Je m'explique Euh, je ne vous dis pas D'utiliser toute une gamme Ça, c'est vous Mais euh, choisissez vos produits C'est-à-dire vos produits chouchousseux Vous savez qu'ils fonctionnent Qu'ils hydratent trop bien vos cheveux Ils nourrissent trop bien vos cheveux Vous les choisissez Et on va travailler qu'avec cela C'est-à-dire, le reste, non Switcher comme ça de De produits C'est pas top en fait Pour vos cheveux C'est vrai qu'on le fait Parce qu'on aime tout tester Mais en vrai, c'est pas top Donc, vous gardez vos Vos produits Et vous les finissez Et ce sera beaucoup mieux Non seulement pour votre portefeuille Mais également pour les produits Parce qu'on n'oublie pas Normalement, les produits Sont quand même une date de péremption On a tendance à l'oublier Mais vous savez, le pot là Qui vous dit Après six mois, c'est plus bon Et bien, après six mois Normalement, c'est plus bon Enfin, je suis sûr Vous pouvez un peu dépasser Comme la nourriture Mais bon, t'as compris On va pas essayer d'aller sur deux ans Trois ans, quatre ans Avec les mêmes produits Même si on le fait toutes Alors aussi, on va penser à notre LCO, LOC, LB Selon ta méthode N'oublie pas On met un leave-in ou de l'eau Ton leave-in doit forcément contenir Un produit hydratant De l'eau En premier Ensuite, tu mets ta crème Et ensuite, tu mets ton huile Ou peu importe Selon ta porosité Ce ne sera pas là Le même ordre C'est toi qui vois Encore une fois Que tu connais tes cheveux Mais tant que tes cheveux sont hydratés Et nourris C'est tout C'est le principal Bon, ce n'est plus le cas Mais je l'avais quand même écrit Si tu vas encore plus loin Dans la préservation de tes cheveux Quand tu es dans une manifestation Quand tu seras Dans une manifestation Dans un rassemblement Couvre tes cheveux Les gens touchent nos cheveux Donc voilà Protège-toi Protège-les Si tu peux Si ça ne te dérange pas Si c'est en accord avec tes principes Couvre tes cheveux Les avantages de ces coiffures En fait C'est qu'on a un accès A notre cuillot chevelu Donc si vous faites Des challenges Par-dessus Ce challenge Ce sera top Vous avez bien accès A votre cuillot chevelu Le fait qu'on gagne du temps Parce qu'on n'a pas Autant de cheveux A s'en occuper Je trouve ça Enfin moi En tout cas Je trouve ça Vachement avantageux Et c'est facile Et c'est une coiffure Qui protège nos pointes En tout cas Pas comme ça Mais quand vous faites un chou Vous protégez bien Vos pointes Les avantages C'est que ça peut être Un peu ennuyeux Je comprends On aime beaucoup jouer Dans nos cheveux Tout le fait que le confinement Tout le monde se permet De faire un tas de coiffures Un tas de tutos Et moi je ne peux pas Mais ce n'est pas grave J'ai des objectifs Et là je suis à fond Sur mes objectifs Du coup Je suis en objectif Pousse 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 Donc voilà Attends-toi par contre Quand tu vas défaire A perdre beaucoup de cheveux Parce que tout simplement C'est normal On perd à peu près 300 cheveux par jour Le truc c'est que Comme ils sont en attest Tu ne vas pas les perdre Donc quand tu vas défaire Tu vas en perdre beaucoup Ne t'affole pas Ce sera normal D'accord ? Ne t'affole pas C'est normal Et ouais Si c'est mal fait Quand vous faites vos shampoings Pensez à bien faire ça Pour que le produit Puisse rentrer Et sortir De façon à prendre un moment On sait qu'on aura Beaucoup de saleté Surtout au niveau des racines Il faut juste se dire C'est ok J'ai gardé mes cheveux Comme ça pendant un mois Donc c'est un peu normal Non ne s'affole pas Comme je vous ai dit Ce challenge n'est pas du tout axé Sur les produits Mais vraiment sur la technique Du coup Je n'ai pas de produits A vous recommander Et je trouve ça également délicat De recommander des produits Parce que nous n'avons pas Tous les mêmes attentes Par exemple moi Je cherche beaucoup L'hydratation et la nutrition D'autres personnes cherchent Qu'est-ce que ça démène D'autres personnes cherchent Qu'est-ce que ça définit Des boucles Enfin vous avez compris On n'a pas tous les mêmes attentes Nous n'avons pas tous Les mêmes cheveux Dans la mesure Où nous n'avons pas Tous la même porosité Et en vrai Ce n'est pas le type de cheveux Qui diffère Enfin qui va changer vraiment C'est la porosité C'est vraiment la porosité Une fois que tu connais La porosité de tes cheveux Tu sais qu'il y a des ingrédients Ils aiment Et qu'ils ne vont pas aimer Et c'est ça le plus important Aussi Nous n'avons pas le même budget Et nous n'avons pas La même éthique Il y en a qui veulent Des compos hyper méga Supra clean Il y en a qui veulent Le plus clean que possible Et il y en a qui s'en fichent Nous ne sommes pas tous Au même point Et il faut respecter ça C'est pour ça que j'ai peur De vous faire des recommandations Maintenant je vais vous montrer Ce que j'utilise Sur mon Instagram Ou je fais des tests Sur Youtube Mais à aucun moment Je ne suis en train de vous dire Prenez-ci Prenez ça Prenez-ci Je vous montre Ce que j'aime Ce que j'utilise Et après c'est à vous Bien sûr Quand c'est ultra bio Que c'est de petite compagnie Et tout et tout J'aime bien vous en parler Parce qu'en soutien On est là Mais je respecte Le choix de chacun Vous prenez Ce que vous préférez J'espère que cette vidéo T'a plu Que tu vas me rejoindre Pour ce challenge Donc tu m'as dit Si tu participes Je ne mets pas de Durée sur ce challenge Parce qu'en fait Ce sera vraiment Mon challenge de l'année Je l'ai commencé Dès janvier J'étais en coiffure protectrice Je vous remercie Le faire toute l'année Ce sera quelque chose Qui est en bas C'est unique Mais je vous remercie Le faire toute l'année Et en fait Sur ce challenge Je vais faire D'autres challenges Toutes les j're Des j's Des j's Des j's Des j's Des j's Sous-titrage FR ?